Bienvenue sur notre chaîne YouTube, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire aussi captivante qu'émouvante. Restez avec nous pour découvrir les événements récents qui ont secoué la vie de l'actrice Vanessa Demouy. Alors qu'elle semblait profiter d'un repos bien mérité près du lac de Cécelet, une expérience effrayante l'a prise au dépourvu. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur son appel au secours face à un incendie impressionnant. Vanessa Demouy, l'exquise actrice derrière le rôle de Rose Latour dans la série à succès « Ici tout commence », avait choisi de passer du temps près du lac de Cécelet, non loin de Saint-Mathieu-de-Trévier, dans l'Hérault. Cependant, cette escapade paisible s'est transformée en une situation terrifiante. Un incendie s'est soudainement déclaré près de sa résidence, plongeant l'actrice dans un état de stress et de préoccupation. Elle a partagé un aperçu de cette situation éprouvante avec ses abonnés sur Instagram. Dans une story, elle a déclaré « En stress, le feu juste à côté de la maison », accompagnant ses mots d'une vidéo montrant un bombardier d'eau en action au-dessus de sa maison. Et avec émotion, elle a ajouté « Ça ne s'arrête pas ». Cependant, la situation a finalement évolué favorablement. Une heure plus tard, Vanessa Demouy a rassuré ses abonnés en publiant à nouveau sur les réseaux sociaux. Un simple « ouf » à exprimer son soulagement, suivi de ses remerciements chaleureux envers tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien. Et voilà, chers amis, c'était un aperçu des événements récents qui ont secoué la vie de Vanessa Demouy. Une expérience éprouvante, mais qui a montré sa force et son courage dans l'adversité. Si vous souhaitez rester informé sur les dernières actualités et les histoires fascinantes du monde du spectacle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos futures vidéos passionnantes. Nous vous remercions de votre attention et à bientôt pour de nouvelles histoires captivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada